Haïr en 2021, en France, a été évoquée de la plus grande grandeur. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à Paris, Haïr, de la Coupe de Paris. Nous sommes très intéressés, comment les clients de la Coupe de Paris sont les clients qui ont été évoqués ? Nous pouvons voir Haïr de la Coupe de Paris. En tant que premier de l'entreprise de l'entreprise, Haïr en France, la cible de la Coupe de Paris est très grande. Il y a la main de la Coupe de Paris et la Coupe de Paris. Il y a la main de la Coupe de Paris et la Coupe de Paris. Oui, alors le salon SADEC dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, c'est un salon réservé aux experts de la cuisine et qui vont fabriquer des cuisines sur mesure pour les consommateurs français. Et il est très important pour nous d'exposer tout notre portefeuille de marque et notre savoir-faire parce que c'est des gens qui viennent prendre de l'inspiration. Donc de l'inspiration pour ensuite équiper au mieux les cuisines des consommateurs français. Alors la performance du groupe Ayer est en effet remarquable. Depuis l'acquisition, ça s'est même accéléré. On s'appuie sur un portefeuille de marques très fort, donc avec la marque Ayer, marque premium par excellence et basée sur la connectivité et l'écosystème. Donc comment on va pouvoir enrichir l'expérience du consommateur grâce au partenariat. Ensuite une marque rosière, marque française, qui est très ancrée dans la tradition culinaire française et qui est très proche du cœur des français. Et la marque Kandy, la marque italienne Smart Design, simple d'accès mais très efficace et qui plaît énormément aux jeunes. Nous avons une stratégie en tant que groupe Ayer en France de localisation. Donc d'être très proche du consommateur, de comprendre très fortement leurs besoins pour y répondre au mieux. Et ce qui fait aussi la différence, ça va être la qualité des produits. Aujourd'hui, quand vous ouvrez un produit Ayer, vous voyez la différence de qualité. Et cette différence de qualité, elle est perçue par les consommateurs français. Et c'est pour ça que nous avons une très forte croissance dans le marché. Alors je pense qu'en effet, tous les consommateurs dans le monde, qu'ils soient français, anglais, allemands, italiens, chinois ou américains, ont des goûts différents, des traditions culinaires différentes. Et c'est ce qui fait la grande force de la stratégie d'ailleurs. C'est cette localisation et cette compréhension au plus près des besoins consommateurs pour s'y adapter au mieux. Et toute notre gamme de produits est orientée vers cette direction. Notre stratégie et notre volonté, c'est d'être le premier choix pour la maison connectée dans les trois prochaines années. Et dans la connectivité, on implique évidemment cette notion de proximité avec le consommateur. De réussir à connecter le consommateur à un écosystème autour de nos produits qui soit très proche de lui, très proche de ses habitudes et très proche de ses goûts culinaires. Notre stratégie de développement est localisée en effet. Nous avons créé des centres d'excellence, notamment le centre d'excellence pour la cuisson en Europe où nous étudions de très très près les besoins des consommateurs et les goûts des consommateurs pour être vraiment localisés. Notre stratégie, c'est zéro distance to consumer. C'est zéro distance avec le consommateur. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort chez Ayer. Donc nous localisons, c'est une stratégie trois en un. Donc nous avons la puissance de Ayer au niveau global, mais avec une stratégie de localisation pour être au plus près possible des besoins. Alors, face à cette pandémie et au Covid qui nous impacte maintenant fortement depuis plus de 18 mois, la première chose que nous avons fait, c'est de prendre soin de nos salariés. Ça, c'était quelque chose d'extrêmement important. Être sûr qu'ils soient dans un environnement sûr en leur fournissant tous les dispositifs nécessaires à leur protection. Ça, c'était notre objectif numéro un. Ensuite, nous avons aussi travaillé avec nos partenaires en termes de services après-vente ou de clients pour leur fournir très très vite. Et d'ailleurs, grâce à la Chine, beaucoup de masques pour qu'ils se puissent protéger efficacement. Et maintenant, clairement, nous adoptons les meilleures mesures de façon à préserver tous les gens qui travaillent avec nous et pour passer cette vague Covid de façon la plus efficace possible et la plus sûre possible pour les gens. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec les gens qui travaillent avec les gens qui travaillent avec les gens qui travaillent avec les gens.